... Bonsoir et bienvenue à tous. Les titres de ce journal. Opération de contrôle de vitesse dans les agglomérations à Djougou. L'objectif est de réduire le taux d'accident, surtout en cette période de fin d'année. C'est une maladie qui a été sexualisée très tôt vers les femmes. Le cancer du sein touche également les hommes. Détecté tôt, il peut être guéri. Et puis, les faux ongles des artifices qui permettent d'avoir des mains soignées, c'est la tendance chez les femmes. Les produits utilisés sont susceptibles d'endommager les mains. La police républicaine a entamé depuis quelques jours une opération de contrôle de vitesse dans les agglomérations. Elle s'étend également dans la commune de Djougou et vise à réduire le taux d'accident, surtout en cette période de fin d'année. La police républicaine a délégué un CESLAS à Waïma pour plus de détails. La police républicaine a entamé des conducteurs de véhicules pour essai de vitesse ici, dans la ville de Djougou. Une opération de contrôle lancée depuis quelques jours et vise à identifier et à réprimander les usagers de la route qui dépassent la vitesse prescrite en agglomération. C'est une bonne opération. C'est une bonne opération. Ça permet de régulariser la circulation et ça permet aussi d'éviter les accidents et l'essai de vitesse. Mes collègues passent au marathon et disent qu'il y a une infraction. Je n'ai pas compris. Je vais savoir. La hausse du taux d'accident de circulation en période de fin d'année, selon le directeur départemental de la police républicaine de la Donga, est souvent due à l'imprudence des usagers de la route et à l'essai de vitesse, l'une des raisons de cette initiative. Lorsqu'on va prendre son permis de conduire, on apprend à lire et à respecter les paroles. A cet effet, lorsque vous venez toutes les entrées de la ville de Djougou, il y a les panneaux de limitation de vitesse. C'est écrit 50 km heure. Et lorsque vous dépassez un panneau de limitation de vitesse, il faut voir encore un autre panneau d'autorisation avant d'augmenter la vitesse. Dans ces conditions, on ne doit pas rester les draps croisés. Voilà la raison pour laquelle nous avons déclenché cette opération jusqu'à ce que les gens prennent conscience. Les autorités communales de cette ville de la cité des Pétonies et les directeurs départementales de la police républicaine de la Donga appellent les populations au respect du code de la route pour zéro accident sur nos asses routiers. Les cancers du sein sont généralement considérés comme des pathologies exclusivement féminines. Pourtant, les hommes aussi peuvent développer la maladie. Seule la prise en charge attend, évite le pire aux patients. Suivez ce reportail de Renouira pour plus de précisions. Le cancer du sein chez l'homme existe, est une réalité. Un redoutable tueur silencieux, mais très peu connu ici dans les rues de Cotonou, des habitants n'en ont aucune idée. C'est la première fois que j'apprends ça. Pour moi, c'est qu'il n'y a pas de cancer du sein chez l'homme. Je ne connais même pas les symptômes. Je ne connais même pas ce que c'est. C'est pour la première fois que j'entends ça. Pour moi, c'est le cancer du sein qui existe chez la femme. Dans les hôpitaux, les spécialistes accueillent bon nombre de patients souffrant de cette pathologie réputée dangereuse. Seulement, le taux des personnes atteintes de cette maladie est faible. On l'observe souvent à 1, à 4, 6 ou 8%. Ça ne se concerne pas l'apparition des boules au niveau du sein, ou des ganglions au niveau des aisselles, ou des sécrétions de couleurs marron ou d'irritation du mamellon. En ce moment, vous allez consulter un médecin qui va vous demander une mammographie ou une échographie qui va se révéler, qui va révéler les nodules suspectes. Le médecin va vous faire une biopsie. Une biopsie, c'est le fait d'introduire une petite aiguille pour prélever une partie de cette boule et faire l'examen anatomopathologique. C'est ceux d'examen qui confirment le diensycle du cancer du sein. Lorsque c'est le cas, il y a d'examen complémentaire, à savoir un scanner thoracois domino-pervient, pour voir l'extension de cette tumeur dans le sein, c'est-à-dire pour voir si cette tumeur est soit limitée au sein, soit étendue à autre organe. Même si les hommes développent rarement le cancer du sein, le mal tue. Le savoir et se fait dépister tôt reste la meilleure démarche pour une bonne prévention. Et on parle maintenant de l'un des artifices de beauté des femmes. Ce sont les faux-ongles. Ils donnent l'illusion d'ongles parfaitement soignés, blancs, dus, éclatants et sans manicure. Lorsque les femmes en portent, elles se sentent séduisantes seulement. Leur utilisation pourrait avoir des impacts sur la santé. On les appelle encore les ongles américains. Les faux-ongles sont des capsules artificielles utilisées généralement par les femmes. Et ils peuvent être de forme carrée, pointue et même ronde. Au marché de Vedoko, cette dame travaille dans la manicure depuis 22 ans. Pour elle, poser des ongles est tout un art. C'est un art. C'est un art. Et alors, c'est un art. L'usage de la colle et d'autres substances chimiques est nécessaire pour maintenir les ongles en place. Certains faux ongles peuvent durer jusqu'à 4 mois, mais d'autres doivent durer moins. En notre présence, cet après-midi, deux clientes viennent pour leur manucure et posent de faux ongles. Enlever les faux ongles que j'avais déjà placés il y a deux semaines, normalement je pourrais l'enlever avant deux semaines, je peux garder seulement pour 7 jours et l'enlever. Quand ça dure, ça gâte les ongles. Elle a des produits qu'elle vous met, quand elle constate que ça commence à ronger les ongles, elle vous met ce produit avant même de les poser. Du coup, prochainement, quand vous revenez, vous enlevez facilement et ça ne ronge plus. La pose des faux ongles est devenue de plus en plus courante. Malgré ce vif succès, le port des faux ongles a plusieurs conséquences sur la santé. La première, c'est l'eczéma, c'est-à-dire que la plaque du faux ongles qui est posée, en général elle est posée avec une cire, avec une colle en général, qui peut créer une allergie. La deuxième chose, c'est que vous n'avez pas de système immunitaire qui réagit, mais le fait de la pose crée une irritation mécanique qui fait que la personne est gênée. Le fait que l'on garde une substance, un matériel étranger au-dessus de son ongles, crée en général un espace entre l'ongle et le faux ongles. Et donc, va se former en général entre les deux couches des champignons qui sont des infections fongiques. Le non-respect des règles d'hygiène et de stérilisation lors de la pose des faux ongles peut aussi nuire à la santé. Si rien n'empêche le port de faux ongles à l'occasion d'un événement spécial, le port à long terme est déconseillé. Or du Béné à présent, c'est un trafic plus discret que celui de l'ivoire, mais tout aussi juteux et maîtrié. En Afrique du Sud, des milliers d'annes sont volées à leur propriété et massacrées pour être exportées illégalement vers la Chine. Leur pot est ensuite utilisé pour fabriquer une substance gélatineuse, légiyao, utilisée par la médecine traditionnelle chinoise. Plus de précisions dans ce reportage de nos confrères de France 24. Dans ces quartiers reculés de la campagne sud-africaine, les habitants sont les victimes d'un étrange trafic. Leurs ânes, dont ils se servent comme moyen de locomotion, disparaissent. Pas les a ramassé mongues, on a perdu sept. Tous mes ânes ont été volés. Ma vie est devenue encore plus dure. Ils lui ont été volés chez lui, en pleine nuit. Il a depuis réussi à en racheter un seul. Jusqu'à aujourd'hui, on ne les a pas retrouvés. Je ne sais toujours pas ce qu'il s'est passé. Je sais seulement que dans les environs, des ânes ont été volés par les Chinois. Alors oui, je me pose des questions. Depuis 2016, l'Afrique du Sud est en effet devenue le théâtre d'un trafic surprenant d'ânes en direction du marché chinois. C'est ce que va confirmer cet homme. Alors monsieur Paléza, ça va ? Cepom Ziza travaille pour une organisation vétérinaire de protection de ces animaux, devenu des cibles. Deux fois par semaine, il vient soigner les ânes de la région. Et il ne peut que constater régulièrement de nouvelles disparitions. Que l'âne soit maigre, gros, malade, quelle que soit sa condition, il s'en fiche. Tout ce qu'ils veulent, c'est sa peau. La peau des ânes pour fabriquer les jiao, une substance gélatineuse réputée dans la médecine traditionnelle chinoise. Sur Internet, il y a des centaines de vidéos pour expliquer comment préparer ces peaux d'ânes et en faire des gâteaux, des médicaments ou des produits cosmétiques dont les chinois raffolent. Les jiao se vend jusqu'à 340 euros le kilo. Pour satisfaire la demande, il faudrait à la Chine près de 5 millions d'ânes par an. Il reste quelques élevages dans des conditions déplorables. Mais dans le pays, la population d'ânes a été décimée en 20 ans. Il n'y en a presque plus. Alors c'est dans le monde entier, et surtout en Afrique, que la Chine a commencé à se fournir, et bien souvent illégalement. En Afrique du Sud, cette brigade spécialisée enquête sur ce trafic. Nous devons être vigilants, car ces animaux sont abattus de façon horrible. Au début, nous ne comprenions pas vraiment ce qu'il se passait. Nous recevions des appels de personnes qui nous disaient que leurs ânes avaient été abattues. Ils ne savaient pas pourquoi. Donc nous avons commencé à enquêter, et nous nous sommes rendus compte que les peaux servaient pour la médecine traditionnelle chinoise. Leur dernière prise, un camion transportant plus de 100 ânes, qui étaient destinés à la Chine. Les ânes ont été sauvées, mais parfois, les unités arrivent trop tard, et ne retrouvent que les peaux. Dans les pires cas, les ânes sont dépeucées, leur carcasse abandonnée en plein air. Quand nous avons mené le raid, nous avons découvert des centaines de peaux d'ânes. Quand des poursuites ont été lancées contre les citoyens chinois qui géraient ça, ils ont disparu. Dans la plupart des cas, ce qui est vraiment dur, c'est la manière dont ces animaux ont été tués et ont souffert. Ce n'est pas humain. Face à ce trafic, certains citoyens sud-africains ont décidé d'agir. C'est le cas de Jessie Christellis. Au total, sa ferme abrite plus de 115 ânes. Pour les protéger, il a dû les équiper de micropuces GPS sous la peau. En plus, il a aussi installé des barrières électriques, car les voleurs sont prêts à tout. Notre objectif est d'essayer d'éduquer les gens, qu'ils se rendent compte que les ânes sont incroyables et qu'ils ont de la valeur. Et que cette valeur n'a rien à voir avec leur peau. Aujourd'hui, le trafic s'étend bien au-delà de l'Afrique du Sud. Le Nigeria, la Tanzanie, le Kenya sont touchés. À ce rythme, les défenseurs des animaux craignent une extinction de l'espèce sur le continent africain d'ici à peine quelques années. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24. Sous-titrage Société Radio-Canada